Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de RunGore, on est toujours en live, et après une petite pause café, on va se relancer en run, on va lancer, on va tester l'affirmé je pense. Plus il a de PV, plus vite il attaque. Plus c'est parfait, je bois mon café en même temps. Alors l'entretien on s'était fait défoncer, on peut tester les grandes cages. Alors après on a des trucs à gagner si on arrive à terminer tous les niveaux, même ceux qu'on a déjà fait, ceux qui sont en jaune c'est ceux qu'on a déjà fait, avec tous les persos je pense qu'il y a moins de gagner des trucs. On va essayer de faire ça, on va essayer de faire les jungles, la forêt de bars. Alors, on gagne des PV, ok on peut redonner des PV, très bien. Et on affronte un feu de camp. On s'auto-inflige les dégâts, je vois. Augmente l'attaque, attaque deux fois c'est pas mal, augmente les PV max, ça c'est cool, plus il a de PV, plus il attaque vite. Attaque et redonne des PV, bah excellent. Alors là on voit maintenant on attaque toutes les 0,7 secondes, au lieu de 1 quand on a commencé. L'une des deux voies dans ta tête. Le jeu est trop difficile, je vais t'aider un peu. Plus 1 de dégâts. C'est bien, plus 1 de dégâts. Les attaques ont 20% de chances d'infliger pourriture, très bien. Redonne 1 PV chaque seconde, plus 1 pour chaque ennemi pourri pendant 6 secondes, très bien. Et on va s'auto-infliger les dégâts. Excellent, on a notre bot qui inflige des dégâts. Alors là on a eu du beau, on a eu des artefacts de 3 types. Triple attaque, s'auto-inflige 5 dégâts. Parfait, on va faire ça. Derrière. Et on se soigne, excellent. Augmente les PV max de 50%, octroie une carte, toutes les 25 PV perdus ou gagnés. Tous les ennemis reçoivent 2 marques. Ouh, c'est bien ça, mais... Les PV max de 50%, je pense que, ouais, on passe à 0,5 secondes d'attaque là. Là ça devient vraiment vénère. On va augmenter nos PV encore plus. Pourri chaque ennemi, 10 dégâts au héros, c'est jouable. On inflige pourriture à tous les ennemis et s'améliore à chaque utilisation. Excellent. Pourriture, ça fait qu'ils prennent plus de dégâts. Alors, ça pourrit tous les ennemis. On va faire une petite attaque, ils redonnent des PV. On va lui mettre une pourriture. Hum, ça non. 40% de vitesse d'attaque plus 20% pour chaque ennemi pourri. Ça, c'est pas mal. Esquiver les attaques. Alors, on va combattre la bombe. La bombe, on a intérêt à la défoncer. Vite. Voilà. Alors, défonce pas vite, elle explose et elle fait mal. Tu rencontres un petit gobelin tout mimi. Tiens quelque chose dans ses mains. On lui vole. Tu as pris la dernière possession de ce petit gobelin, mais il s'est vite vengé en donnant un coup de pied dans tes parties. Excellent, on a des cartes d'attaque gobelin. Alors, on a déjà les PV de 30. On va prendre de la pourriture. On va plutôt prendre ça. Bon, allez, c'était un gobelin. Rien, on va en défoncer un gobelin, tiens. Tiens, mange. Mange. Le paquet ! Le paquet ! 25 d'attaque quand même. Et on n'a aucune défense avec lui, que du soin. Alors là, par contre, plus 1 PV. On va gagner 2 PV par seconde parce qu'il est tout seul. Ok, on va prendre ça. On se soigne pour attaquer un peu plus vite. On se re-soigne. On se re-soigne. On est à 120. Excellent. On l'a tellement défoncé. Bon, c'est le tout premier niveau celui-là. Mais au moins, maintenant, on l'a passé avec lui. On va continuer. Enfin, le cimetière. Des tas de cadavres par ici. J'espère que tu ne vas pas en faire partie. Allons-y. C'est quoi l'intérêt de les refaire comme ça ? L'intérêt de les refaire, c'est de les refaire. D'amasser de la thune. D'amasser de la thune. De réussir les objectifs de faire les niveaux avec tous les personnages. Plus simple de dégâts, j'avais bien aimé. Alors, un petit truc augmente les PV de 10, ouais. Il faut prendre du soin. Vol des PV à chaque attaque. La sale bête. On va se soigner un peu. Voilà. Alors, les petits dégâts passifs. La bombe à 25 PV. Attaque et redonne des PV. Pas mal. On va mettre une pourriture en bonus. Hop. Et hop. Voilà. Parfait. Premier boss. La gargouille. Deux dégâts passifs aux ennemis. On prend. On va lui mettre deux comme ça. On va augmenter notre vitesse d'attaque un peu. Vu qu'on n'a pas trop de PV pour le moment. Tendu là. Régénère les PV. Obtient une carte tous les 25 PV perdus. 33% de chance d'infliger une attaque bonus. On va prendre le soin. Augmente l'attaque de 6. Tu as 20% de chance d'infliger 5 dégâts. Le pistolet qui tire dans l'autre sens. Ah on va buter le zombie pénible. Quelle saloperie. On n'a plus de soin là. Non ouais. Il faut un peu de soin. On prend un peu de soin. On n'a pas du tout réussi à booster nos PV. Donc on n'est toujours qu'à une seconde d'attaque. Alors chaque carte de jeu augmente à vitesse d'attaque de 125%. On va en prendre ça du coup. On a un petit peu de soin. On va prendre de l'attaque. Attaque une fois. Ça améliore tous les 5 PV perdus obtenus. Parfait. Bim. Le 22 parce qu'on a gagné 8 PV. Comment ça calme. Un zombie qui a l'air intelligent te propose de jouer à la roulette russe. Mais carrément. Le zombie s'est tiré dessus. J'aime vraiment trop ce jeu. Vous êtes riche de zombies quoi. 25% de chance de bloquer les dégâts. Waouh pas mal. 4 dégâts aux ennemis de manière passive. C'est fort ça. Un fliche pourriture au héros et redonne des PV. 1 de pourriture pour 20 PV. Ouais. Esquiver les attaques. 2 cartes pour 5. Ça on va le prendre parce que ça s'améliore. Et. 1. On va combattre la pierre tombale. Qui invoque un ennemi. Même pas eu le temps de le voir invoquer quoi. Ah non si c'est lui. Le loup pratique mort. Double ses dégâts à chaque attaque. Ok. Il va falloir tabasser là. On va prendre de la vitesse d'attaque. De l'attaque. Et de la pourriture. Ok. Là il va falloir qu'on. On met un maximum. On booste nos vitesses d'attaque. 20 et 20. Ok parfait. 33% de chance d'infliger une attaque bonus. Réduire les PV max de 30%. Mais chaque attaque me redonne 4 PV. Non c'est pas pour lui ça. C'est plutôt pour ça pour lui. Clairement. 40% de chance d'upliquer une carte. Et de taux taux infliger 3 dégâts. Non. Augmente les PV max de 10. S'inflige 10 dégâts au héros. Les dégâts auto-infligés augmentent à chaque fois. Ah ça c'est pas mal ça. J'aime beaucoup le style de ce truc là. C'est à dire qu'on peut gagner des PV à chaque fois qu'on joue cette carte. Et bim. J'ai eu un succès. Reach 0.0 attaque speed. La violence. Non on va garder ça. Ah quoi que à 75% d'attaque. Augmente l'attaque de 6. Non je pense que c'est plus intéressant. On va prendre ça pour que ça s'améliore. Il nous en reste une qui vole des PV. Le cercle. Il invoque un vampire après 5 secondes. Est-ce qu'il aura le temps d'attaquer son vampire ? Ça c'est la question. Eh bah non. Par contre on a perdu pas mal de PV. Enfin ça soit 1000. Alors que tu passais à côté de personnages bien douteux. Ceux-ci sont parvenus à te vendre un coffre. Le coffre argenté. Parfait. Alors ça non. Le héros attaque lorsqu'il reçoit des dégâts. Lui il va invoquer un ennemi terrassé. On va prendre un peu de soin. Et une carte d'attaque de base. Il faut qu'on se soigne là. Voilà. Le zombie. Ressuscite avec des stats moins bonnes. Ok. Ah ça c'est cool. Et non du coup on va prendre ça. 32 dégâts on se fait là avec ça. Ça pique. On prend ça. On se soigne du coup. On lui met de la pourriture. On lui met de la pourriture. On voit le DPV. Ah la violence. Je l'adore ce perso. Je me souvenais pas qu'il était aussi fun quoi. Allez on enchaîne. Les égouts. Ah les égouts sont hyper dours. On va souffrir de radiation. Ce qui va nous faire des dégâts réguliers. Alors tu décides de tiradier pour obtenir de super pouvoir. Des spouders pouvoirs. Des pas de pouvoirs. Tu réalises que c'était vraiment une idée débile. Des spouders pouvoirs. Merde raté. On a pris 5 de radiation. Ah ah ça va piquer les fesses. Deux cartes et une radiation. Allez on va jouer à fond. On peut se soigner de toute façon. Alors. Hop on prend ça pour se soigner bien. On prend ça. L'attaque de 4. Ça peut aider quand même. Allez. Il nous faut un petit soin. On va mettre de la pourriture. Et après on attaque. Parfait. Il nous a mis une attaque. On voit que la radiation là. Se prépare de... Alors au début. Il y a un moment où ça. Ça se passait. Même quand on courait comme ça. Le temps décroissait. C'était hyper dur du coup. Tu tombes sur un rat. Qui t'assure que tu n'es pas radioactif. Réfléchir profondément à la véracité de ces mots. Tu ne peux pas me duper. Ville créature. Bon. Ce rat était la radiation même. Un peu comme une biquette de jus de fruits radioactif. Wow. 12 de radiation. Comment ça va piquer. Ah ça c'est pas mal. Par contre il va falloir qu'on se soigne. Ok on va prendre ça. Le slim des déchets immunisé contre le poison. Ça tombe bien nous. On pourrit. On n'empoisonne pas. Alors on prend ça. On prend ça. On attaque et on se soigne un peu. On va prendre le gros soin. Non ça va. La bombe nucléaire endommagée. On inflige de la radiation. Ok on va prendre ça pour augmenter nos PV. Ça et ça pour nous soigner. On passe à 0,8 secondes. C'est pas mal. On prend ça pour augmenter. On se soigne un peu. Et on se soigne. Putain la radiation plus là. On pique tellement. Renforce tes attaques selon ta radiation. Pas mal. Les attaques infligent de la pourriture. Ouais non on va renforcer nos attaques. Parce que notre radiation ne fait qu'augmenter de toute façon. 20% de chance de pouvoir utiliser une carpe de soin deux fois. 20% c'est pas assez. On va prendre un peu de soin. On a besoin là. La violence du truc. Putain. Ok il nous a pas attaqué. Ta nouvelle tumeur radioactrice te passe à dire bonjour. Cancer des muscles. Les dégâts sont augmentés. Mais la radiation aussi. Ah oui. 28. Ça va devenir tendu là. Alors faut qu'on se soigne. Esquiver les attaques. Voler des PV. On a quoi ? Un grand champignon armé d'une hache. Augmente les dégâts de 1 à chaque coup reçu. Ok il faut qu'on le défonce vite du coup. On va prendre de la vitesse. Et un peu de pourriture. Alors. On le pourrit. On augmente notre vitesse d'attaque. On se soigne. On cogne à 84. Excusez moi. Tu te trouves coincé dans une substance radioactive. Botter les fesses de la substance. Dire à la substance qu'elle est ravissante. La substance est flattée et prête à t'aider au combat. Très bien. Encore. Botter les fesses de la substance. Vas-y je t'attends. La substance. Ok. 48 d'attaque. 2 de pourriture à tous les ennemis. Ça c'est fort. Alors là. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre 2 ce truc comme ça ? Je suis pas sûr. Ok. On va se fight la substance du coup. Donc on prend ça. Derrière on se soigne comme un sac. On prend ça. Et on vole de la vie. Voilà. Parfait. 50. Ah 93. Ça se prend. Non. Il faut qu'on garde nos PV là. On va prendre ça pour l'améliorer. Un champignon armé d'un marteau. Par contre là on n'a pas de soin. Donc il faut qu'on fasse vite. 264 de dégâts avec ça. Allez bim. Le golem des déchets. Ça c'est trop tendu. On va prendre du soin clairement. Des cartes. Ça on peut pas. De la pourriture. Son attaque empoisonne selon le nombre de cumul de radiation. Oula. On va prendre hyper cher là. Ok. Un soin. On fait ça. On va invoquer le slim. On prend la vitesse. On invoque. On met de la pourriture. On met de la pourriture. On se soigne. On fait 264 de dégâts. Voilà. Ça c'est beau. Et salut John Peace. Bienvenue sur le live. Coucou bande de cartographes. Pourquoi cartographes ? Cartographes. Cartographes. Alors là on a déjà réussi avec lui. Mais si on arrive à choper le mec avec un fusil. On pourra le jouer. On va essayer de la faire. Ah d'accord. Des pourritures. Pourquoi pas. Et encore des pourritures. On va go pour des pourritures. Tabassons de la barricade. Alors 40% de chance d'infliger de la pourriture en plus. Je préférerais le casque qui me donne des PV. Alors là on va avoir. Un sans abri qui vole 3 dors à chaque attaque. Et lui qui donne 2 dors à chaque coup reçu. Ok. On va donc mettre pourriture à tout le monde. Et on va viser lui. Voilà. Maintenant de la thune. Parfait. Et salut Glentaryl. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que le live t'as plu. Ou d'autres pourritures à tout le monde. Ça c'est fort ça. Un peu de PV. Une petite attaque. On va avoir quoi ? Le conne gangster. Le conne gangster il est très bien. Alors apparemment Rungor est un RPG. Tu peux utiliser un point de stat. En endurance. Voilà. Le PV max augmenté. Ça c'est parfait. Les attaques ont 10% de chance d'infliger pourriture. Ouais. Ça c'est bien par contre. Augmenter nos PV. On attaque 2 fois. On a quoi ? Le conne costaud. Ok. On va se soigner un peu. On attaque. Notre PV sont pas oufissimes. Le gobelin. La mitrailleuse. Le fameux. On va prendre du soin du soin. Ça on va avoir des ennemis pourris. C'est pas un jeu de cartes. C'est complètement un jeu de cartes John Peace. Tu vois on a des cartes là. On a plein de cartes. Le but c'est de jouer des cartes. Le plus de cartes possible. Jusqu'à ce qu'on ait plus de cartes. Allez on défonce ça. On prend ça. On prend ça. On va prendre ça. On va mettre pourriture sur lui. Il faut qu'on butte la caisse rapidement. Pour diminuer sa vitesse d'attaque. Voilà. Notre heal a bien aidé. On est resté à 56 PV. Et en plus on soigne à la fin. Parfait. Alors augmente de 100% l'heure obtenue. Ah oui cartographe comme ça. D'accord John Peace. Ah je l'avais pas du tout. Autant pour moi. Voilà on va augmenter nos PV. On passe à 0,4 seconde d'attaque. C'est parfait. Ok là ça commence à devenir intéressant cette carte. Pour le coup. Pourri chaque ennemi à 5. C'est pas mal. On va prendre un peu de soin du coup. Par contre on n'a pas vu. Ah oui on passe de niveau. On voyait pas notre adversaire. Tu passes à côté d'une allée vraiment super glauque. Tu te demandes pourquoi elle est aussi glauque. Je vais chercher un truc encore plus glauque. Tu n'as pas cédé à la curiosité. Elle te dévoquera de l'intérieur à partir de maintenant. Ah. Ok. Alors des moutons et un berger. Très bien. Alors là le fait de pourrir les ennemis ça va faire plaisir. Il est tellement violent quoi. Une baliste. Réinitialise le délai d'attaque quand une carte est jouée. D'accord. Donc il faut qu'on joue mais on va le défoncer de façon. Alors. 40% de vitesse d'attaque plus 20 pour chaque ennemi pourri. On va le dépiauter. Et on va prendre ce truc là. Voilà monsieur. Ça t'apprendra. Triple attaque. On va prendre un peu de PV. On va attaquer plein de petits rats. Donc on va prendre le heal qui nous soigne selon le nombre d'ennemis pourri. Parce que là il va y en avoir. En fait il y en a tellement. On n'a même pas eu le temps de le jouer. Oh la vache on lui fait tellement mal. On lui vole ses affaires au marchand. Tu lui as échoué son garde du corps. T'as mis la pâtée. Ah merde. Où tu gardes du corps. 30% de chance d'infliger pourriture. C'est pas mal. On va voler des PV. Et une petite triple attaque. Le petit gobelin tout seul là. Il va pas durer. Voilà. Ah le type au fusil. Si on arrive à le tuer. On va peut-être se débloquer. 4 PV récupérés au début du combat. Non c'est nul. On va pourrir les ennemis. Et attaquer un peu. Donc il a des bandits. Qui le boost. Et lui même est boosté quand il meurt. Alors ça c'est trop tôt. Par contre on peut activer ça. Ça. Waouh. La violence du mec quoi. Donc on a pas débloqué en fait. Il doit falloir qu'on le trouve. Mais dans un événement ça veut dire. Ok. J'avais réussi l'église avec lui. Change de héros à chaque étage. Je me souvenais pas de ça tiens. C'est rigolo. Allez. Vas-y c'est un tout petit ça. Il n'attaque pas s'il est ciblé. Ah intéressant. C'est ça c'est la vie référence au docteur ça. Ah le truc qui s'améliore à chaque fois qu'on la joue dès le début. Ça c'est cool. Le miroir. Voilà le miroir faut le tuer vite avant qu'il soit. Il utilise nos cartes. Ton paquet de cartes commence à devenir pénible. Détruire toutes les cartes déchirées et courantes. Détruire toutes les cartes rares. Détruire toutes les cartes épiques et légendaires. Ah. Les cartes rares ne sont pas utilisables. Tire des cartes. Hum hum. Hum hum. Cache ses cartes quand tu l'attaques. Ah on va pas voir nos cartes sérieux. Donc tout là on est allé au soin. On va mettre ça. Ah mais oui mais d'accord. C'est cache quand un genre. C'est cache du genre on les voit pas du tout en fait. Je pensais qu'on saurait pas ce qu'on allait jouer mais. Le giga prêtre. Diminuer ton attaque à chaque coup infligé. Ah c'est la saloperie ça. Du coup on va prendre ça. L'attaque deux fois. Il va lui falloir qu'on lui mette de la pourriture. Pourriture, pourriture, attaque deux fois, attaque deux fois. Un peu de PV. Ouais ça va passer. Tranquille. Bloquer et esquiver au 3D Critique. C'est pas du tout son trip à lui. Non. Comme d'hab le truc qu'augmente ça c'est tellement bon. Choisis un bonhomme. On va prendre le mal alpha. Alors. Chaque carte jouée augmente ta vitesse d'attaque de 125% pendant 2 secondes. Parfait. On attaque. Ouais non on attaque pas. On prend un combo plutôt. Et doubler notre combo. Prêtre de combat. Chacune de tes attaques inflige des dégâts aléatoires. D'accord. Pourquoi pas. Allez du coup on garde ses cartes. Excellent. Un petit combo. On met du blocage. On défonce. Voilà. Tu l'as mangé celui-là ou pas ? Non. On va garder ce qu'on a. Attaque deux fois. Compte toujours comme un nouveau type. Parfait. On double combo. On augmente notre attaque. Démon 1. Démon 3. On n'a pas de démon 2. Renforce la vitesse d'attaque de tout le monde de 150 à chaque attaque. Chaque attaque portée pousse tout le monde à attaquer. Waouh. La violence. On va le défoncer vite fait. Ouh on a pris un peu cher là. Tu es tombé sur un piège avec des scies, des pics et tout le tralala. Mais il y a un bonbon. A la fraise. J'adore. Tu t'es fait hacher menu et empêler plusieurs fois. Tes pévus ont diminué mais tu as deux parades au début de chaque combat. Parfait. Ah oui on est passé à 60 PV. Ok. Chaque 3 attaques octroi combo. On va prendre ça parce qu'on n'a plus d'intérêt à se faire des dégâts maintenant. Ah le démon 2. Octroi parade à tout le monde à chaque attaque. Et démon 1. Ok très bien. Il va falloir qu'on tape. Déjà on va se soigner un peu. Augmente un peu notre attaque. Et on défonce. Là on va pouvoir faire un bon truc avec ce combo là et les fois 2 là. Il lance pleureur. Bah oui c'est ça. C'est une référence au docteur quoi. Donc si on le cible il n'attaque pas. Est-ce qu'on garde la pourriture ? On en va plutôt prendre le combo. On va prendre un peu comme ça. Ouh la vache. On a pris tellement cher. Tu décides de prier 2 dieux à la fois. Mais lesquels ? 2 dieux des artefacts. Tu as obtenu des artefacts temporaires sans enlever les classes que tu as choisi ce niveau. Ok octroi 2 combos par blocage. Octroi une carte tous les 25 PV perdus ou gagnés. Très bien. Encore un ange pleureur avec un démon. Il va falloir qu'on se bloque. Qu'on fasse du blocage là. Un petit peu de combo. Un petit combo s'il te plaît. Voilà merci. Euh ok. On a plein d'anges pleureurs à tuer. Donc ils vont forcément attaquer. On va s'appliquer blocage. On va se prendre un petit blocage pour pouvoir proc ça. On va jouer ça. On double notre combo. On se te combo. On double encore notre combo. On double encore notre combo. On prend un peu de blocage. Et on tape. Voilà. Ça c'est beau. Ça on aime. On a débloqué la potion de temps. Excellent. Et bah du coup. Le donjon. Qu'est-ce que plaît-il ? Ok. Deux secondes. J'ai une petite notification qui va faire des rappels. Du coup le donjon on l'a pas fait avec lui. Bah allons-y. Faisons-la avec lui. Combo, combo. Ok. Un petit gobelin à la con. On va le défoncer. Réduit le blocage obtenu de 1. Augmente l'attaque de 3. Très bien ça. Un petit peu de combo. Une carte aléatoire. Il y a un guérisseur. Mais il est tout seul on dirait. Donc on va tuer le guérisseur d'abord je pense. Hop un peu de combo. Pour accélérer notre attaque. Attention on peut pas se soigner avec lui. Deux blocages au début du combat. Très bien. Une petite attaque. On va combattre quoi ? Le miroir. Faut qu'on le tue vite. Donc on va faire ça. On augmente notre attaque. Et on attaque. On va se prendre un petit combo pour attaquer plus vite. Parfait. Trois blocages. Ouais. Ça vaut peut-être pas le coup. On a la fleur. Ah. Du coup. Mieux vaut avoir des... Du blocage au début du combat. Parce qu'on va pas pouvoir jouer de carte. Ça passe. Large la fleur. Tu es tombé sur un cactus adorable. Et maintenant tu veux lui faire un câlin. Tu veux lui faire un câlin. On va le câliner comme un forcené. Tu saignes des aiguilles et déchires ta peau. Câlin ! Le calustus est touché par ton geste et offre son assistance pour ton aventure. Renvoie tous les dégâts. Ouf. Tous les dégâts. La vache. Oui ça valait le coup. Bon par contre maintenant on est un peu là en dash niveau PV quoi. Alors on va augmenter notre vitesse d'attaque. Prendre un peu de combo. Alors il y a une porte de prison avec une bombe derrière. Excellent. On va prendre du combo. Voilà. Le cadavre. Un peu de blocage. Un comme ça. Un comme ça. Alors le cadavre. Lui. Il attaque hyper lentement. Mais moins il a de PV. Plus il attaque vite. Il fait un de dégâts. Mais à la fin il est monstrueux. On va augmenter notre vitesse d'attaque. On va jouer ça. On va jouer ça. On va jouer ça. Prendre un peu de blocage. Rejouer ça du coup. Un peu de combo. On attaque. On attaque. On bloque. Et on espère survivre. Faut pas assez de dégâts. Faut taper plus vite que ça. Oh la violence. Il nous restait un PV. Ok. Heureusement on a ressuscité. 4 cartes de stéroïdes. Chaque attaque de combo est critique. Ça c'est fort ça. On va prendre ça. On a tout cramé. Mais notre petite potion de vie a fait le taf. Alors. On va jouer sur ça. 3 blocages on a déjà. La prochaine carte est jouée 2 fois. Pas mal. On a quoi ? Une bombe. Et un gobelin guérisseur. Ok. Pas cool ça. Faut qu'on tue lui du coup d'abord. On joue un double combo. On améliore notre combo. C'est bon. Au début du combo on obtient 3 combos. C'est pas mal. Après avec cette arme là. Là du coup on en a que 2. Là on aurait 3 combos au début pour jouer. Par contre on encaisse. On encaisse. On encaisse. Réduire des PV de 1. Octroner une carte pour chaque tranche de 4 PV perdu. Ouais là on a 40 PV. On peut pas se permettre là. Faut se détendre avec les cartes à la con là. On va prendre ça. Violence. Allez on prend. Non ça c'est nul du coup. Vu qu'on perd des blocages. Par contre augmenter l'attaque et doubler le combo. Le nécromancien. Invoque des squelettes. Très bien. Tuons le. On va augmenter la vitesse d'attaque. On va prendre un peu de combo. Et il est mort. Non le cactus. Non c'est pas possible. Arrêtez avec le cactus. Alors on a une sandale qui tape. Attaque des ennemis aléatoires. Non on garde nos combos. 2 blocages. 2 pour chaque type de carte joueur. Ça donne plus que 0 du coup. Mais il va falloir qu'on le booste. Les attaques appliquent blocage. On va tester si ça marche toujours ça. Attaque si je joue une carte. Ah. C'est gênant. Du coup. C'est plus simple de ne pas attaquer. Alors. Augmente la vitesse d'attaque. De 60 à chaque fois que je bloque. C'est bien ça. L'effet de combo de 0 à 20 secondes. Il est bien mais pas ouf. Blocage. Il n'y en a pas. Deux trucs. C'est pas mal. Et là on a quoi ? Le gobelin. Et la machine à café. Il rend tous les alliés plus rapides. Ok. Il faut qu'on la tue vite. Alors. 3 combos pour chaque blocage dans ta possession. Moëlle. Ça on va le prendre parce qu'on peut le faire scaler. Et du coup on va prendre du combo. Alors le miroir. Le miroir on va le tuer rapidement. On va placer un petit combo je pense. Voilà. Oh le slim 64. C'est celui dont je parlais la dernière fois. Qu'il se divise quand il est éliminé. Il va piquer. Ça ça serait pas mal. Il faut qu'on joue sur. Ce genre de truc. Donc on va jouer ça. Ensuite ça. Il nous faut un truc comme ça. Il nous faut un petit peu de comme ça. On double le combo. Mais on en a pas. Merde. Parfait. Combo. On double notre combo. Mais là vous voyez à chaque fois. Il y a des nouveaux slim qui apparaissent. Du coup on fait beaucoup de dégâts. Mais c'est pas du tout assez. Parce qu'ils ont tous un PV. On est trop lent. On est trop lent. On est trop lent. Ça va passer. Ils sont pas nombreux. Ça va passer. Ok c'est passé. 20% de chance d'obtenir une carte quand on bloque. C'est pas mal ça. Après qu'une carte soit jouée. 25% de chance de tirer une carte aléatoire. Je vais prendre ça plutôt. Bah quoi que. Après on n'a pas assez de blocage avec notre truc là. Donc c'est pas forcément idéal comme scale. Mais c'est pas grave. On va prendre ça. Une petite attaque. Gobelin mort. 26 de protection avec sa première attaque. Gobelin à la hache. Et la machine à café. Ok. Je vois je vois je vois je vois je vois. Alors on va rendre ça plus rare. On va attaquer la machine à café. Ok ça c'est pas utile. On va augmenter toutes les stacks de 50%. Les réduis de 50% lorsque le bonus prend fin. Allez c'est parti. Donc on va défoncer avec ça. Voilà. Ah c'est ça les stéroïdes en fait. Une carte aléatoire du combo. Parfait. La sorcière. Joue la carte la plus à gauche contre nous. D'accord. On va défoncer la pauvre. Chaque 4 attaques aucun combo. Ah bah ça c'est parfait pour réduire, virer notre malus de blocage là. J'aime beaucoup. L'être oublié à la même vitesse d'attaque que le héros. Ça c'est pas cool ça. On défonce du coup. Voilà parfait. Alors. Augmente la vitesse d'attaque de 100%. Non. On va garder nos combos. Ça on peut commencer à le prendre. Blocage. Qu'est-ce qu'on a ? Un nécromancien. Une machine à café. Alors machine à café elle va faire mal avec le nécromancien. On va prendre un peu de blocage. Une attaque. Et maintenant on défonce le nécrow. Attends. Vise celui-là là. Tu peux viser celui-là ? Non. Tu peux pas viser celui-là. Pas cool ça. Tu peux pas viser le nécromancien. Les autres doivent... On va devoir cramer un combo pour pouvoir le taper plus vite. On fait tellement pas de dégâts là. Il va nous avoir cet enfoiré. En attendant. On va booster notre blocage. C'est déjà ça. Ah. Il a plus de squelette à invoquer. Ok. Très bien. Au bout d'un moment il a plus de squelette à invoquer. Et ça c'est intéressant. Attends. 26 PV. Il nous reste. La vache. Es-tu un speedrunner ? Euh oui. Ah oui. Papa Fractal. Coucou Papa Fractal. 10 000 PV. 100 d'attaque. Salut. Il nous reste quoi ? Tes attaques sont plus puissantes jusqu'à la fin du combat. Ok. Du coup il nous faut ça. Il va augmenter l'attaque. On va prendre du combo. Non ça ça va pas être utile parce que... Enfin quoi qu'après avec blocage l'avantage c'est que là on bloque une attaque complète avec blocage. Mais on n'a rien pour générer du blocage là pour le moment. S'il y a ça... Ouais c'est chaud. Mais il attaque trop lentement. 15 secondes. Le bonus il vaut pas le coup. Je pense qu'on va prendre ça. Combo. On augmente notre puissance. On attaque deux fois pour booster un peu. Ok ça va être très très long. Alors j'ai déjà fait Papa Fractal. Ah parfait on peut plus faire les cartes. Très bien. La prochaine carte est jouée deux fois. Hop on joue ça deux fois. Est-ce qu'on a du combo ? Je vois pas bien. Ah le combat qui va durer 20 ans quoi. On a diminué toutes les stats mais on a aussi augmenté toutes nos stats. On a 20% de chance d'avoir des cartes quand il tape. Est-ce que ça fait quelque chose si je fais ça ? Parfait. Voilà on a augmenté toutes les stats de 50%. Ça c'est très bien. Réduit les PV de 1. Un coin 4 pour chaque tranche de 4 PV perdus. Ah oui il réduit les PV à 1. D'accord. Ouh la vache c'est la violence là. 720 là. On va reprendre un peu de blocage. On va encore un peu de blocage. Eh ça va passer hein. La violence. Tué à boss alors qu'on avait un seul PV restant. Ça c'est beau. Eh bien écoutez magnifique. La violence du mal alpha là. Ok bah je pense que du coup je vais arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le live c'est le moment. Je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. On se dit à très vite. on se dit à très vite pour la suite. Ou bien non pas à 10% pas à 4 Mood On se dit à très vite pour la suite. Vous allez être d'autres ? Bon non 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 n'importe mais black. Sous-titrage Société Radio-Canada